S'occuper les enfers du Père c'est notre mission fidèle téléspectateurs chers internautes vous qui nous suivez de partout à travers le monde nous vous disons infiniment merci que le seigneur Dieu vous bénisse richement bienvenue à votre émission exclusive ici à Brazzaville merci d'abord au tout puissant les seigneurs jésus-christ moi j'ai l'habitude de l'appeler les patrons de ma vie merci également ma grande équipe qui m'accompagne direction des programmes directeur technique pourquoi pas les services de montage et sans oublier à vous chers internautes fidèle téléspectateurs vous que nous suivez pour la toute première fois installez-vous tout simplement confortablement car nous allons passer un excellent moment de télé nous sommes à Brazzaville avec le pasteur Serafé Mosingo évêque du Gabon plusieurs églises au Gabon pourquoi pas ici également à Brazzaville il a des enfants ici nous allons essayer de parler avec lui sur son séjour ici à Brazzaville que le seigneur Dieu vous bénisse pasteur amen merci beaucoup que Dieu vous bénisse aussi vous allez très bien très bien très très bien à Brazzaville la santé de l'église au Gabon la santé de l'église est toujours positive nous évoluons de gloire en gloire et le seigneur ne cesse d'ajouter chaque jour chaque mois chaque année ses enfants si vous pouvez nous parler un peu votre séjour ici à Brazzaville ça se passe comment d'accord le séjour a été très très merveilleux pourquoi parce que j'étais au milieu des miens c'est comme le prophète qui est allé de l'autre côté quand il a vu les gens qui étaient dans son ministère venir l'accueillir n'est ce pas le chalomé ça fait vraiment du bien moi aussi le saint m'a donné beaucoup de frères il m'a donné aussi beaucoup de soeurs ici à Brazzaville à NLDC partout dans le monde et chaque fois que j'arrive au milieu des miens je me sens très bien et je suis bien ici à Brazzaville les buts de votre arrivée ici à Brazzaville c'était quoi ok le pasteur Paul Massamal le pasteur du peignal tabernacle il m'avait invité pour que je puisse tenir quelques réunions de réveil dans son église et par cette même occasion j'ai été aussi invité par d'autres pasteurs comme le bien aimé révérend pasteur Gabel des états unis il m'a aussi invité dans son église et j'ai eu pas mal d'invitations car je ne pouvais pas répondre directement donc je suis censé repartir à Kinshasa et puis revenir dans une semaine si le seigneur le veut très bien et quand vous avez prêché chez le pasteur Victorie Gabel votre prestation du Dieu de la chérité comment j'étais tellement content content pourquoi parce que c'est d'abord la manière dont les gens reçoivent la parole et la manière dont les gens sont tendres à recevoir n'importe quelle déclaration ça m'a fait vous m'a dit bien et j'ai pas mal jeter de flair au revenant pasteur Gabel pour le travail qu'il a pu abattre en deux mois et voir un six grands peuples réunis autour de lui dans deux mois moi je pense que c'est vraiment quelque chose à féliciter à jeter vraiment de flair ça veut dire qu'il y a un ministère parce que ce n'est pas des ministères il n'aurait pas dû avoir cette attraction quel est le message que vous allez donner au pasteur Victorie Gabel pour le référent Gabel je lui demanderai de pouvoir travailler encore plus pourquoi parce que son ministère a l'impact ici à Brazzaville si les gens peuvent l'écouter les gens peuvent venir autour de lui pour l'écouter ça veut dire qu'il a quelque chose de Dieu il a un arbre planté ici à Brazzaville c'est pourquoi il y a des attractions autour de lui il doit travailler beaucoup plus amener le peuple à l'unité amener le peuple à l'amour amener le peuple au baptême du Saint-Esprit amener le peuple à aimer le message à aimer le prophète et à aimer Dieu merci beaucoup pasteur parlons maintenant dès l'avenir que vous étiez l'invité principal chez le pasteur Paul Massamba à l'église du Dieu vivant Peignel Tabernacle et le premier jour de votre prestation chez le pasteur Paul Massamba c'était comment ok quand je suis arrivé ce qui m'a impressionné chez le pasteur Paul Massamba j'ai vu l'accueil de frères c'est comme si vous étiez chez moi au Gabon c'est comme s'il m'avait déjà connu bien avant alors que c'est la première fois que j'arrive n'est ce pas dans cette église de Peignel Tabernacle donc ce qui montre réellement que le pasteur vraiment même et a beaucoup parlé de moi c'est pourquoi le peuple est venu sur la rue avec des peignes pour m'accueillir pour me recevoir avec des trompettes c'est comme si c'était à l'époque de notre Seigneur Jésus qui faisait son entrée à Jérusalem c'est comme si Frère Branham revenait aujourd'hui ou bien il est restitué qu'il est revenait n'est ce pas au milieu de gens qui ont reçu son message moi je pense qu'on devrait on pouvait le recevoir de cette manière ou bien le réserver ce genre d'accueil quoi pour qu'il puisse être content comme les frères de l'Afrique du Sud l'ont fait à l'époque de Frère Branham à part là de l'accueil pasteur excusez-moi un peu parce qu'il ya une tendance qui est contre on reçoit les serviteurs des djanites à la dépanne est-ce que c'est là aussi un problème de compréhension chez certaines personnes moi je pense que ce sont les gens qui sont un peu jaloux c'est la jalousie c'est la jalousie sainte bien sûr oui oui alors je leur demanderai d'être apaisé parce qu'il n'y a pas quelque chose de faux tout le monde craint d'aller en enfer si quelque chose va à l'encontre de la porte de Dieu moi je pense qu'il est de notre devoir de combattre cela pour que tout le monde puisse revenir à la ligne on a fait ça au Seigneur Jésus Christ quand il faisait son entrée est allé les pagnes oui les pagnes les rameaux on a accueilli même l'âne qui était une bête c'est dans la parole dans la parole même l'âne qui était une bête a pu recevoir les honneurs oui alors que toutes les honneurs étaient pour le Seigneur Jésus Christ du fait que le Seigneur Jésus était sur l'âne on a qu'il marchait même le Seigneur Jésus n'a même pas pu étiner les pagnes qu'on a étalé c'est l'âne qui marchait sur les pagnes et le Seigneur Jésus était sur l'âne pour accomplir l'écriture de Zacharie donc c'est pour vous dire que l'âne c'est un serviteur mais à l'intérieur il y a le Seigneur Jésus donc quand on étale ses pagnes et tout ce que les frères font c'est pas pour la gloire du pasteur ils ont vu que cet homme-là a voilé Dieu et le Seigneur qui est content le Seigneur Jésus qui est dedans il entre de marcher au travers de son serviteur et qui est un âne et moi je pense pas que c'est un problème donc c'est la jalousie sainte c'est sainte jalousie voilà quand Frébanhomme était parti en Afrique du sud on lui a mis les guirlandes on lui a donné les honneurs qu'il faut parce que les gens étaient tellement contents nous voyons ça dans les photos où Frébanhomme a des guirlandes on l'a décoré les gens étaient tellement contents de la présence de Frébanhomme parce qu'il a mené Dieu aux Afriens aux Sud-Africains et moi je pense qu'un homme de Dieu est ou un et qu'il apporte Dieu quelque part le peuple d'ailleurs les bénédictions que le Seigneur peut déverser au milieu de ce peuple là ça dépend même de la manière de l'accueil de l'accueil ça dépend si le serviteur est mal accueilli Dieu n'est pas content ah bon oui oui Frébanhomme dit il y a une révélation qui se cache il y a une révélation qui se cache Frébanhomme dit si le pasteur est content l'ensemble est contente mais Dieu est content ah bon oui c'est ça alors que d'autres églises n'ont pas l'habitude d'accueillir leur pasteur comme ça bon moi je pense qu'on doit quand même les révolutionnaires c'est dénominationnel non ça n'a rien à voir si les dominations font ça nous nous devons faire plus que ça ah bon ah oui parce qu'il y a des fois nous donnons des cadeaux à nos pasteurs pourquoi pas l'accueillir pourquoi pas faire que le pasteur soit content parce qu'il porte Dieu et les bénédictions suivent n'est-ce pas le pasteur c'est le pasteur qui apporte Dieu à l'église si le pasteur est content ça veut dire que Dieu est content donc si le pasteur est content Dieu aussi est content Dieu est content obligatoirement Dieu est content très bien et les titres de votre prédication les premiers jours j'ai prêché sur le radium le radium c'est un message que j'ai tiré des prédications de Frère Branham il en a parlé dans la parofeture le prophète en a parlé et dans je crois beaucoup de citations que j'ai donné je crois que ça c'est dans le dans le message Frère Branham a parlé de radium et il a comparé les effets du radium dans un être humain n'est-ce pas par rapport à l'effet aux effets de la parole dans une personne aux effets de la puissance dans une personne et il a dit que le radium a des effets sans fin ce qui montre que la puissance de Dieu aussi a des effets sans fin depuis que Dieu a accompli les grandes choses dans la vie des grands hommes de Dieu qui sont venus avant nous nous remarquons qu'il y a la continuité de toutes ces expressions divines dans la vie de ceux qui sont consacrés c'est ce que le prophète appelle le radium il compare la puissance de Dieu qui a des effets sans fin au radium qui a aussi des effets sans fin dans une personne les messages que les téléspectateurs vont retenir dans cette prédication la première prédication prêchée à l'église du pasteur Massamba à Paul à Ponyel de Bernard qu'est-ce que nous allons rétenir nous voulons nous voulons montrer au peuple que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit le Saint-Esprit a des effets sans fin dans une personne donc illimité illimité comme Christ a dit vous imposerez les mains aux malades les malades seront guéris comme Christ a dit que celui qui écoute ma parole et qui demeure à moi demeure dans ma parole cette personne aura la vie éternelle donc ce sont les effets de la parole de Dieu dans une personne qui croit à la parole et les vêtements comme le radium et les deuxièmes jours c'était le deuxième jour où j'ai parlé sur le non-puissant de Jésus-Christ le non-puissant de Jésus-Christ c'est à dire alors j'ai dit que le nom du Seigneur Jésus c'est le nom qui date encore ses vertus sa puissance et sa valeur le nom de Jésus-là au nom de Jésus-là d'accord la valeur exactement et on ne peut pas n'est ce pas remplacer le nom du Seigneur Jésus-Christ à un autre nom donc on ne peut pas prendre les honneurs du nom du Seigneur Jésus pour donner ça à une autre personne mais aujourd'hui on a remplacé les noms de Jésus à Yoshoa Machia Elohim mais pourquoi trop des divergences et des doctrines là aujourd'hui c'est juste un problème de tradition ah bon parce que nous nous sommes des africains depuis l'époque de nos anciens de nos aïeux ils appelaient dieu N'Djami ils appelaient dieu N'Dzambé vous voyez donc quand vous allez chez les arabes ils ne peuvent pas appeler dieu N'Dzambé parce que ça ne correspond pas à l'ère langue à l'ère langue à l'ère tradition là ils l'appellent Allah quand vous allez en un c'est le même dieu c'est le même dieu quand vous allez chez les anglophones ils vont l'appeler God God ou God donc vous voyez ça change d'après les langues et si vous allez donc en Israël on l'appelle avec beaucoup de noms j'étais à Israël quand nous sommes arrivés là-bas ils appelaient dieu Adonai ils appelaient dieu Melchizedek quant à Yoshoa Machia c'est une tradition hébraïque n'est ce pas du mot Jésus messie donc c'est pas une doctrine aujourd'hui c'est pas une doctrine aujourd'hui beaucoup déjà commencent à chanter même le nom de Yoshoa Machia ce n'est pas une doctrine ça n'a rien à voir avec la doctrine et c'est biblique aussi c'est biblique dans la tradition hébraïque bien sûr dans la tradition hébraïque mais quand les grands théologiens ils ont pris la Bible en hébreu alors ils ont pris ce mot là ils ont traduit ça c'est par exemple comme si nous disions aujourd'hui Josué parce que Josué ça veut dire Yoshoa c'est le même nom avec Jésus en hébreu donc il n'y a pas de contradiction là il n'y a rien de contradiction s'il y avait de contradiction alors en priant au nom du Seigneur Jésus-Christ en chassant les démons les démons n'allait pas partir si c'était vraiment quelque chose de juste à poser ça ne devrait pas donc donner de résultats que nous avons aujourd'hui dans les ministères parce que frère Branham a chassé les démons au nom du Seigneur Jésus frère Branham a prié au nom du Seigneur Jésus frère Branham a béni le mariage au nom du Seigneur Jésus frère Branham a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ c'est lui le prophète de l'âge c'est lui le visionnaire c'est lui le guide du peuple donc si nous ne pouvons pas faire ce que frère Branham a fait ça veut dire que nous sommes en erreur ah bon donc il n'y a pas une personne qui doit apporter une révélation qui va à l'encontre de cette planète affaîchée parce que lui ne le couper le c'est lui l'absolu et la bouche autorisée mais aujourd'hui mais aujourd'hui dans les messages il y a ceux là qui commencent à confesser un yoshua c'est là qui commencent à chanter mais mon dos au nom de Yamachi a beau je ne sais pas alors que Branham avait tout centré sur Jésus pourquoi aujourd'hui il y a tous les divergences mais il y a dans la Bible il y a des enfants égarés aujourd'hui dans les messages aussi il y a des enfants égarés ah bon c'est du jour reçu une révélation pendant un moment après moi il commence à changer des choses ça c'est les garéments c'est la puissance d'égarement ils égarent également ils sont égarés parce qu'une personne les brebis qui les écoute une personne qui sort de la ligne tracée par le prophète de l'âge la bouche autorisée la bouche autorisée il est égaré avant que toute doctrine qui va à l'encontre de cette le messager de l'âge le visionnaire dans la bouche autorisée à parler mais vous êtes égaré ça il n'y a pas quand même à embellir ça avec la crème est-ce qu'aujourd'hui dans l'église du message on peut porter également des qualités des histoires qu'on voit chez les israéliens là chez les hébreux là dans l'église du message est-ce que Branham aussi portait c'est là que Branham ne portait pas de ça Frère Branham n'en a pas parlé donc Frère Branham n'en a pas parlé jamais moi je pense que c'est l'immunication du christianisme ah bon c'est de quand les gens sont à moi je suis parti en israël j'en avais vu et puis je n'ai pas amené ça ici donc ça c'est ma conviction en moi et si une personne pense qui peut donc le faire ça ça lui regarde lui-même mais ce n'est pas dans les messages je sais que dans la brochure voir Dieu Frère Branham dit qu'il est il en est mais il dit qu'à sa seconde naissance il est gif mais nous savons très bien que bien qu'il dit qu'à sa seconde naissance il est gif mais il démergne à moins un américain il n'a jamais porté il n'a jamais utilisé des cornes et des histoires là le prophète n'a jamais fait ça il n'a jamais utilisé les cornes je ne sais pas si peut-être j'ignore mais à ma connaissance je ne l'ai jamais vu faire ça est-ce que vous pouvez prodiguer un petit conseil pour les serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont dans les messages qui utilisent des cornes et qui portent même des talites dans les églises du message aujourd'hui bon le corne quand je suis parti en israël on appelle ça chauffard chauffard c'est le chauffard ça c'est pour les grandes fêtes juves n'est ce pas c'est une trompette mais à la manière juve dans notre manière à notre manière quand il ya des cérémonies quand il ya les appels au rassemblement quand il ya des appels ou bien on veut on veut juste interpeller les gens on sonnait le chauffard donc en israël bien sûr alors ils ont l'air tunique ils ont l'air manière de saluer tu leur culture voilà c'est comme joseph quand il est allé arriver en égypte on lui a donné la tunique ce qui rassemblerait à la coutume à la culture juif donc aussi le frère veut limiter n'est ce pas la question des limitations la culture juif donc moi je ne peux pas les condamner là dessus parce que la révélation individuelle je préfère mieux rester comme ça je pense s'il ya quelque chose ajouté ils ne sont pas loin de commencer à porter des robes comme les musulmans et catholiques comme les catholiques c'est que moi j'ai apprécié la révélation individuelle donc les frères dans les messages deviennent donc ils commencent maintenant à être révélés exactement c'est le problème ça ça les regarde parce qu'elle est troisième jour vous avez prochain sûrement poussant chez le pasteur paul massamba toujours dans sa présence dans sa présence qu'est-ce qu'on est le peuple dédié qui me suit aujourd'hui pour rétenir les vôtres et donc poussante prédication dans sa présence les gens qui vont consulter la page la page youtube de fernand denji fernand denji ou bien du plein évangile tabernacle ils vont trouver cette prédication d'hier là dedans je crois bien à partir d'aujourd'hui donc cette prédication c'est une inspiration que j'ai reçu de la part du seigneur c'était comment l'inspiration l'inspiration j'ai tenté de lire marc 11 alors j'ai remarqué que le figuier n'avait pas produit de fruits n'est ce pas parce que ce n'était pas un la saison et deuxièmement comme dieu était caché en jésus-christ et il s'est présenté devant ces figures le figuier avait tort de ne pas produire de fruits parce que dans la présence de dieu caché dans une chair humaine avec cette grande divinité je pense que le figuier devait produire les fruits parce qu'il était dans le présent du seigneur c'est pourquoi je fais allusion avec nombre de chapitres 17 premiers versets si vous continuez la lecture où moïse pouvait prendre l'air le sceptre ou bien si vous voulez bien le bâton de douze tribus d'israël pour amener ça dans les lieux très sains où il y avait la croix de chékinah qui descendait et quand ces bois sont allés dans la présence du seigneur vous remarquez très bien que tous les bois n'ont pas produit il ya eu le bois d'arron ça aussi nous pouvons parler de la prédestination et nous pouvons parler du choix de l'éternel et ça produit de fruits il a dit ça produit même n'est ce pas de fruits et d'amande dans la présence du seigneur que cela soit la période ou pas la période que cela soit la saison ou pas la saison il doit y avoir un changement il doit avoir des résultats il doit avoir un espace de bénédiction et comment entre de la présence du seigneur et on va savoir aussi que vous êtes dans la présence du seigneur la présence du seigneur selon le messager question et réponse je crois numéro 3 il nous a dit que la seule manière d'être proche du seigneur c'est en lisant beaucoup la parole et en priant beaucoup et en méditant en restant dans la parole à la présence du seigneur pas la prière donc si vous lisez beaucoup vous priez beaucoup et que vous évitez trop de distractions et vous laissez toujours concentré bien que vous avez des occupations mais donnez quand même au seigneur aussi son temps moi je crois que vous serez dans la présence du seigneur en écoutant le messager de l'âge en les brochures les bandes ça vous amène toujours dans la présence du seigneur parce que on se joue ici la présence du seigneur est dans le message de l'heure pour ceux qui sont un peu occupés là ils peuvent faire combien des heures dans la présence du seigneur bon ça dépend des ans ils peuvent être dans les affaires mettre toujours à connecter à la présence du seigneur à la presse du seigneur doit marcher avec quelqu'un c'est le saint-esprit quand le saint-esprit est en vous vous resterez toujours en permanence avec lui dans une communion bien sûr et en regardant l'option qui était hier les derniers jours dans la salle à l'église du pasteur paul massamba oui quand vous avez vu la communion là entre vous les prédicateurs et les pépins et vous étiez comment ça m'a fait tellement du bien parce que le souci primordial d'un prédicateur c'est que le peuple puisse comprendre et saisir exactement ce qu'il est en train de transmettre comme message donc s'il arrive que le peuple comprend et saisit n'est ce pas le message moi je crois que c'est une grande bénédiction vous avez remarqué que le premier jour le premier jour il y avait une femme une jeune fille qu'on m'a amené qui avait la glaucom et les yeux étaient aveugles et ne voyait pas et lorsque elle est rentrée dans la présence du seigneur là j'avais parlé aussi hier exactement le tout puissant nom de jésus un le nom puissant de jésus quand nous avions prié pour cette fille donc elle est partie et puis elle a commencé à voir du matin au soir et j'ai reprié pour elle quand elle est revenu demain j'étais en contact avec la avec elle et elle a commencé à voir alors qu'elle était aveugle même ses parents se sont étonnés donc elle a recouvert la vie elle a commencé à voir donc toute la journée c'est ça ce sont les bénédictions d'être dans sa présence et les bénédictions qui accompagnent le non-puissant de jésus et à l'église des paul ma samba le pasteur paul ma samba peignel d'abernard qu'est ce que vous avez promis encore à l'église parce que j'étais d'abord avant de dire ça content d'avoir gagné des âmes au seigneur pendant mon séjour très bien parce que quand nous avions fait l'appel hôtel il ya eu au moins plus de 15 à 20 personnes qui ont donné la vie au seigneur le deuxième jour moi je pense que c'est une grande bénédiction en dehors des témoignages des gens qui ont été guéris par des hémurides des gens qui avaient le point de côté pendant six ans que le seigneur a guéri les gens qui avaient des soucis que le seigneur a résolu le problème donc je les ai promis que je reviendrai encore n'est ce pas au milieu d'eux et je les ai demandé de demeurer toujours dans la présence du seigneur par la parole un conseil au revérant pasteur paul ma samba un conseil au revérant paul ma samba il doit être prudent parce qu'il est encore jeune quand on est jeune l'ennemi attaque souvent les jeunes par des femmes surtout pas l'amour de l'argent et tout et quand vous commencez à rentrer dans la cupidité à rentrer dans la popularité la vie des femmes parce que quand je vous élève il faut faire trop attention parce qu'il ya toujours des philistins il ya toujours les ennemis les ennemis qui vous regardent donc si vous n'êtes pas prudent vous risquez de tomber parce que vous pensez être tout suffisant alors que l'homme n'est pas tout suffisant ça dépend de dieu qui utilise l'homme merci beaucoup parce que nous tendons déjà vers la fin des nôtres exclusivités ici à brazzaville fidélité les spectateurs chers internautes vous que nous suivez pour la toute première fois nous sommes avec le revérant pasteur c'est enfin moussingo l'apôtre l'avec des gabon à libreville il avec nous ici à brazzaville un petit message par rapport il ya une réunion qui se prépare ici je sais pas si vous êtes informé aussi des ministres organisé par le revérant parce que bahutica c'est oui on a parlé on m'en a parlé je crois que vers la fin de l'année avec la complicité du pasteur gabel donc je pense que c'est une très bonne chose parce que aujourd'hui ça devient rare les gens ne veut pas se réunir tout autour d'un homme qui est mire un homme qui est ancien équipé là pour lui dire le conseil moi je pense qu'il est tellement important et judicieux que on se réunisse autour d'un homme qui est mire qui a fait des expériences pour nous conseiller et ça fait comment du bien c'est tout dans cet âge sur les autres sont dans les bandes les autres rejettent l'émissaire de l'effet 24 et les autres français c'est là il ya tellement et il m'algame des choses qu'on aurait pu vraiment comprendre s'il ya un ancien qui peut guider les gens ça serait une très bonne chose et j'ai demandé au frère ou pasteur l'assisté peut-être la toute dernière question qu'est ce que vous avez remarqué ici tout autour de vous les serviteurs dj de brazaville bon j'ai remarqué la communion j'ai remarqué que les frères les pasteurs à brazaville sont un peu désunis chacun est concentré chacun est focalisé dans ce qu'il fait dans son église bon en tout cas ce n'est pas tout à fait bien parce que si on est suffisant en soi même on ne saura pas vraiment à prendre des autres quand il serait préférable parce que la communion un l'amour fraternel fait partie des vertus de l'âge il est tellement important que les frères puissent casser un peu les barrières que et même ils ont monté pour que le peuple dj les canards de l'est l'ouest du nord au sud pour se retrouver autour n'est ce pas de la pluie de l'arrière saison afin que les bénédictions puissent tomber sur les pètes voilà nous sommes arrivés à la fin d'être les spectateurs chers internautes c'est réel plaisir était pour moi de vous présenter cette émission exclusivité un tout dernier mot pasteur par rapport à l'émission et par rapport à tout le dernier mot est que le seigneur jésus-christ le grand dieu d'ici de la terre n'est ce pas que la gloire d'élohim se lève à brazaville pour que notre nouveau jour puisse naître que le seigneur vous bénisse merci ça n'est fini merci au tout puissant moi j'ai l'habitude de l'appeler les patrons de ma vie il a commencé avec nous il a fini également avec nous merci à la grande équipe et sans oublier à vous chers internautes que le seigneur dieu vous bénisse et restez branché à votre chaîne union rtv hd on se retrouve très prochainement et au revoir au revoir bon 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 bon